L'expérimentation française de l'usage médical du cannabis a débuté le 26 mars 2021. Elle consiste à tester en situation réelle l'utilisation du cannabis médical pour des patients dans des situations cliniques particulières, dans des indications particulières réfractaires aux autres traitements. Cette expérimentation va durer jusqu'au 26 mars 2023. Elle consiste à prescrire du cannabis médical. Cette prescription se fait dans des centres spécialisés volontaires sur tout le territoire français. Les médecins prescrivent du cannabis médical sous différentes formes, sous forme d'huile ou de fleurs à vaporiser. Et donc, les médecins suivent chaque mois les patients qui sont traités dans le cadre de l'expérimentation, regardent l'efficacité, les effets indésirables. Également, nous sommes en train de regarder et d'évaluer la possibilité de généraliser cet usage médical du cannabis dans le cadre de l'expérimentation. Les indications du cannabis médical sont basées sur une évaluation de l'efficacité qui ressort dans la littérature internationale, bien qu'on ait assez peu d'essais cliniques. Et les indications du cannabis médical dans le cadre de l'expérimentation, elles sont de cinq types. Les douleurs qui sont réfractaires aux autres traitements, les épilepsies également réfractaires aux autres traitements, les spasmes dans la sclérose en plaques. Également, on utilise le cannabis médical pour l'expérimentation dans le cadre de soins palliatifs pour certains patients. C'est pareil, quand les autres traitements sont soit inefficaces, soit mal tolérés. Également, dans les conséquences de cancer, de traitement du cancer ou de traitement anticancéreux. Les professionnels de santé qui font partie de l'expérimentation du cannabis médical en France, que ce soit les médecins spécialistes, les médecins généralistes ou les pharmaciens, sont tous volontaires. Seuls ceux qui ont décidé de participer à l'expérimentation peuvent le faire, donc ils doivent se former et également participer à l'entrée dans un registre d'un certain nombre de données médicales. Alors, actuellement, cette façon de faire, c'est-à-dire de mettre en place l'expérimentation, peut paraître assez lourde parce qu'en fait, on a une formation obligatoire des professionnels de santé, mais qui est malgré tout nécessaire. On a également, effectivement, le remplissage de ce registre qui peut être aussi un frein pour les professionnels de santé. Ça prend du temps aussi, et ça prend du temps aussi pour les médecins d'avoir la consultation avec ce type de patient. Donc ça, ça peut être éventuellement un premier frein. Alors après, c'est vrai qu'également, on a certains médecins qui estiment qu'il n'y a pas encore assez de preuves médicales et pas encore assez d'essais cliniques qui prouvent d'une façon absolue l'efficacité du cannabis et son rapport bénéfice-risque. Donc, effectivement, dans certains cas, certains médecins peuvent avoir des réticences justement pour prescrire du cannabis médical ou prendre leur lait de prescription. Et c'est vrai que ça, on le rencontre. Mais c'est vrai également, on voit aussi des médecins, ceux qui participent à l'expérimentation, on a leur retour, qui sont, on va dire, extrêmement encouragés justement par cette utilisation du cannabis médical. Et donc, ça, c'est un point important. Mais c'est vrai que les réticences, on va dire, de certains médecins qui doutent en raison du faible nombre d'essais cliniques et de l'efficacité du cannabis, également, ça peut être un frein aussi à la prescription de cannabis médical par ces médecins-là.